De toute façon, on va voir. On va voir en tout cas, on va voir un très beau match. Toi, vous, qui est favori dans Maeda Grail ? Sachant les persos de Grail, vu qu'il a bilette, franchement, on se trouve ça très compliqué les shoto qu'on bilette. Que ce soit Terry, Ken, Ryu, c'est difficile pour eux d'approcher. Donc, il y a peut-être Ryu qui peut vraiment profiter des Hadouken, des trucs comme ça. Exactement, donc les Hadouken rouges. Peut-être qu'il va beaucoup les bourrer pour essayer de le forcer à approcher. Mais concrètement, si ça ne marche pas ça, ça va être compliqué. Grail, il va juste rester très loin, mettre des firsts, très space, des backers, très space, le mettre offstage et voilà. Surtout que, bilette, vu que tout doit être space, si c'est pari, ça ne change pas grand-chose. Parce que même si pari, il n'aura pas le temps de s'approcher. Logiquement, si Grail le space très bien, même les paris ne vont pas être très efficaces. C'est un joueur qui parie bien, mais j'ai l'impression que Maeda, c'est un très bon joueur face à des persos très corps à corps. Parce qu'au corps à corps, il arrive à mettre des bons paris, à trouver des bons puniches, mais face à des persos qui vont essayer de le zoner, comme par exemple un Richter ou, imaginons, une bilette, ça risque d'être un peu plus compliqué pour Maeda. Il a un Richter aussi, je t'ai oublié. Richter, c'est bourbier un peu quand même. Richter, c'est un peu bourbier. Mais après, Maeda, maintenant, il joue énormément Ryu, donc le Ryu est complètement implanté dans la line-up. Il commence à tâter du Terry, donc le Terry commence à être dans la line-up aussi. Donc, il va aussi pouvoir adapter certains game-plans. Ça commence à faire aussi sur Ken. Après, étonnamment, c'est pas comme si c'était le genre de gars, à chaque fois qu'il tombe sur un perso à projectile, il va perdre. Je sais pas comment il fait, mais il gagne en fait. Il va peut-être perdre contre quelqu'un qui a vraiment son niveau, ou à peu près son niveau avec un perso à projectile, mais il va jamais perdre contre un gars qui est juste un peu moins fort que lui, qui joue des projectiles juste parce que son adversaire avait un perso à projectile. Et je sais franchement, je sais pas comment il fait. Déjà, on le voit, quand la flèche, elle est pas dorée, le Hadoken, le Hadoken le trade. Donc déjà, ça c'est un truc important pour le spacing. Et ensuite, une fois que Maïda, il est fort pour arriver au corps à corps, mine de rien, avec son Ken. C'est-à-dire qu'en utilisant les mix-ups de Tatsu, la mobilité aérienne de Ken qui est la moins mauvaise de ces trois persos. D'accord. Et du coup, il peut quand même en faire des trucs. Par contre, Greg, il aime vraiment les dingueries. Il aime très bien. Mais en plus, je trouve vraiment, genre, son gameplay, je trouve fourbe, tu vois. Il a toujours été comme ça. J'ai vraiment un gameplay de goupil, je suis d'accord. Mais après, le truc, c'est qu'au final, ça marche. Ça marche super bien, il est super malin. Ce pair, il est dingue parce que il couvre une zone assez démente. Et en plus, c'est multi-hit. Donc le multi-hit, ça veut dire que ça casse la focus, qui est le principal outil des advantages et de mobilité en désadvantage de Maïda. Comment il va faire pour l'end, en fait ? Là, j'ai réfléchi, je me suis dit... Je pense pas qu'il l'end, en fait. Je pense qu'il fait pas. En plus, il a son nerf, tu sais, pour contrer les paris, vu que nerf, c'est multi-hit. Ouais. À moins qu'il fasse pari, 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 pari. Donc il peut juste bourrer les nerfs en landing ou dans le neutral. Oulala, un match-up assez... Un match-up a l'air d'être vraiment très compliqué pour Meld. Ouais, ouais, oh, Gray, la bibi, oh, quand même. Il smash chargé. En vrai, c'est pas mauvais, mais là, il l'a fait beaucoup trop tard. Parce qu'à l'edge, ça peut le sauter. Ouais. Ah, le pari sur le dernier coup qu'il aurait pu connecter sur quelque chose, là. Bah, justement, c'était pas le dernier coup, c'était juste l'avant-derrière-coup. Et une fois qu'elle land, elle a un coup en pouce. Oh bien, par contre. Ok. Le parc perso est assez complexe, quoi. Par contre, je me demande si, au final, Ryu, c'est pas mieux. Parce qu'on voit que les outils de mobilité de Ken sont pas tant utilisés et sont pas tant utiles. Le hadoken est mieux. Et du coup, au moins avec Ryu, s'il le touche une fois, il peut mettre plus. Et il va pas fondamentalement plus le toucher avec Ken. C'est vrai. Donc, je me demande. En vrai, c'est un stat, mais bon. Je pense qu'il va peut-être essayer, si jamais il voit que c'est trop compliqué ce match-up-là. Voilà, Grayle qui reste juste en spacing, en fait. Il va très loin, il met ses fers. Il a pas peur d'aller, en fait. Alors, même en ledge trap, c'est trop compliqué pour Ken. Juste à faire son side B, hop. Pas assez de mobilité de la part de Ken pour pouvoir vraiment produire ça. Par contre, attention parce que Maeda, on l'a dit, les shotons, il faut pas beaucoup d'interaction. Donc, s'il touche, là, s'il met encore deux phases à Grayle, et que Grayle trouve pas la réponse, ils vont être even en termes de kill power. Donc, il faut pas faire gaffe. Billet a vraiment pas un... Oh, non, 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 non ! Oh, attends, c'est... Au début, je crie que c'était un missing boot, mais en fait, il avait prévu que ça touchait aussi derrière, peut-être. Ouais, bah écoute, je sais vous que cette box, je la connaissais pas. Ouais, moi non plus. Mais, 8x0, ça lui permet de gagner la réaction. Par contre, il va pas quand même essayer un... C'était quand même un peu... C'était un peu osé, très bien. En fait, Grayle, je sais pas si c'était un missing boot ou quoi. C'est une belle tentative de carjack comme dirait un joueur de stream. Totalement. Du bon carjack comme on aime. Oh la la il est trop fort là dessus, vraiment. Il est super fort pour faire ça avec le upgrade. Il m'avait dit que sur pas mal de persos ça reste assez facile à faire vu que tu peux juste attendre un bon moment et que tu lâches ton E-B et ça cache pas mal de frame active. Du coup en vrai il m'a dit que ça a l'air assez reliable sur pas mal de persos donc là clairement on prend un genre de poussant. Excusez-moi vous êtes américain ici ? Reliable ? Reliable, yeah ! I'm American man ! With Hancox ! Quoi ? Tu connais Hancox ou c'est Hancox ? Hancox ! Aïe 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 aïe, donc là ça va être compliqué pour Moeda qui n'arrive pas vraiment à trouver d'ouverture en fait. Parce que même là une seule ouverture ça peut conduire à la stock potentiellement. Mais il faut la trouver. Alors regarde, Grel il cherche pas à comprendre. Il met des nerfs, des nerfs, des nerfs en landing et c'est super dur pour Moeda de gérer ça. Il y a un truc qui va être intéressant aussi potentiellement si il prend Rio à la prochaine game c'est que... Les Rio maintenant avec le nouveau patch ils font genre Don't Tilt, Don't Tilt à Dokken. Ça fait genre 25 et c'est gratuit. On a pas fait le roundhouse, ouais. On va pouvoir vendre le Don't Tilt. Ouais mais on voit qu'entre Billet il a eu que ça. C'est le seul ouverture qu'il a réussi à trouver Maeda vraiment fiable c'est le Don't Tilt. C'est vrai. Je pense que ça va être un changement de sympa. Moi je vois un Rio. Moi je vois un Rio. Pareil. Surtout que Maeda il est très au fait des forces de chaque perso. Il réfléchit vraiment à sa line-up etc. Je le vois vraiment sortir du jeu. Après c'est pas le match-up qu'il connaît le plus au monde non plus Billet. Certes. Il y a vraiment très peu qui le jouent. Ça va être un test. Il est pas de Paris je crois Maeda donc il a pas spécialement l'occasion de s'entraîner avec les joueurs. Après il passe quand même beaucoup de temps à Paris. Ouais. Après il y en a même pas à Paris en fait. Il y a que Greg, lui il est dans le sud lui. Il y a même Greg vu qu'il est pas très souvent sur Paris donc en gros il a pas trop l'occasion de jouer contre des joueurs comme Maeda tu vois. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est assez particulier ces deux joueurs qui s'affrontent très peu souvent. Ah ouais. Ils habitent à l'autre bout du monde en fait. Je me souviens qu'il s'était affronté à un tournoi dans le sud genre la GA du... Enfin il y avait une GA... Occitanie. Ouais une GA Occitanie c'était affronté genre deux fois mais... Non non vraiment... C'était quoi cette camp du coup là-dessus ? Et on reste sur Kale. Ouais bah après il a vraiment des bons coups de terrain. On reste sur Kale mais sur le PS2. C'est à la Greg en vrai. Ce qui va peut-être pouvoir être un peu plus... Un peu plus safe pour les landings et pour se déplacer parce que... Avec la zone latérale que couvrait Greg, quand t'as pas de la temp sur laquelle te reposer... Il pouvait juste pas land en fait. Ouais il pouvait juste pas land voilà. Exactement. Là il est patient. Il doit attendre. De toute façon il peut pas vraiment s'approcher en réalité. Non il n'y a pas de vraie approche en tant que Ken contre Billet. C'est pas mal. Au final là ça se démouille bien. Ouais c'est bon. Il y a un truc qui est inhérent au Choteau c'est que s'il te touche bah tu prends forcément Tari. Donc euh... S'il gagne deux interactions d'affilée forcément ça va monter très très vite. Et là Greg il a compris hein. Il a compris mais il m'a aidé aussi du coup. Il va pas approcher bêtement comme tout à l'heure. Tout à l'heure il était un petit peu trop agressif. Il savait pas trop ce qu'il pouvait faire. Je pense que c'était beaucoup de tests en fait. Et là il a l'air d'avoir compris certaines choses. Mais c'était plus patient. Ouuuh. C'est super propre. Clairement. Ouais ces petits setups là le nerf comme ça à ces pourcentages là en fait c'est trop dangereux. C'est super dangereux parce que ça peut le lead à des fsmash ou à des downsmash des trucs comme ça. Ça va il a pas eu cette petite douille. Il a cherché la douille. Tu sais que Ken ça peut spike donc là il aurait pas pu. Si ça spike en diagonale non ? Un petit peu ouais. Il aurait pu lui mettre la douille. Il aurait pu lui mettre une petite douille. Bon les deux c'est des potentiels douille en fait. Pilot ça peut te tuer très tôt avec une douille. Ken ça peut te tuer... C'est pas vraiment une douille mais ça peut te tuer très tôt aussi. Et là du coup... Sur la non tech c'est un très très bon follow up. C'est un très bon follow up qui est complètement trousse s'il n'y a pas de tech. Et c'est vraiment pas facile à tech en fait le nerf. C'est la notion que les gens n'arrivent pas trop à le tech. Le nerf c'est assez particulier. C'est pas un timing habituel on va dire. Donc si t'as pas dosé le matchup et que tu connais pas par coeur le timing. Tu te dis ok ça va m'envoyer maintenant et au final ça va t'envoyer juste après. Il y a quelques ans comme ça poursu et tu sais pas trop comment les techs. Et Bilet ça en fait partie. C'est super important d'apprendre les timing. Ouais. En attendant pour l'instant on a Grail qui est quand même bien devant là. J'ai l'impression que le matchup est très compliqué pour Maeda. Honnêtement il se fait avoir depuis tout à l'heure. Il arrive pas à l'approcher. Il arrive pas spécialement à le punir. C'est complexe hein. Maeda ce combo de la stocker c'est fort. Ouais clairement. Au final il est à 100% depuis une stock et demi déjà. Et en vrai si Grail il gagne ce match c'est une trop bonne option pour la poule en fait. Parce qu'il serait à deux victoires. Là s'il est quasiment sûr de passer avec Butoh quoi. En gros si jamais il gagne c'est quasiment sûr que c'est les deux qui passent dans le braquette. Par contre après il y a quand même un match dans tous les cas. Pour déterminer le troisième et le quatrième pour savoir qui est cinquième et qui est 7-8. Tu vois. Parce qu'il y en a forcément deux qui sortent en troisième de poule et deux qui sortent en quatrième de poule. Et du coup bah là ça risque d'être intéressant mais là je vois que Maeda ça me semble pas évident là pour... Bah là clairement surtout Grail en fait il a plus de raison d'approcher maintenant. C'est ça il a une stock d'avance il peut attendre là. Là il peut time out là. Il peut time out ou il peut torter des dingueries en fait. Parce que Grail il adore ça. Non c'est hyper c'est trop. Super bien il vit super bien son air. Ouais. Des pas mauvais ce nerf d'ailleurs. Bah... Ça a l'air d'être un nerf de pas lui discount. Mais en fait là il est mort là. Mais en fait non c'est différent et ça peut être très très fort et surtout si le gars sait pas le gérer c'est très très fort. Là au final il a pas pu s'accrocher parce qu'il s'est accroché trois fois d'affilée. Mais les Tether c'est ça. Ouais. Si tu t'accroches trois fois tu peux plus t'accrocher pour revenir sur le terrain. Ah tu peux plus t'accrocher ? C'est pour ça là il a fait le B. On a vu le B qui touchait le ledge mais ça s'accrochait juste pas. J'avais vu que deuxième fois t'as plus l'invincibilité. Mais je savais pas que tu pouvais pas t'approcher trois fois. Très bien. C'est particulier pour les Tether. Ok ok. T'entends Maidak a comeback en fait. Ouais il a comeback. Après il y a eu un SD aussi donc ça geste du... Attention par contre le smash. Oh il avait lu là. Il avait lu justement la roll. Oh non. Le Shoryuken qui a pas connecté. Malheureusement. Parce que ça va chez Paul. Ça se fait que ça se connecte pas là dessus. C'est pas vraiment aléatoire mais c'est en fonction de la DI que tu fais. En fonction de comment il t'a touché au tout début. Oh super bas. C'est quoi cet angle ? L'angle est... L'angle il met dans le nectar un peu. L'angle ça fait une mini cloche vers le bas. C'est assez particulier sachant qu'il était vraiment tout à droite. Ouais. Et il s'est retrouvé en bas à gauche. C'est l'angle du back air en fait. C'est normal. Ok. Ce back air on voit comme ça. Ça va mettre dans la sauce. Il y a certains persos en fait ça va pas les tuer. Ils vont juste pas pouvoir reco. Ouais c'est ça. Moi je sais que par exemple je prends ça à G-Chrome. Je peux pas. Non là t'es mort. Il y a aucune possibilité tu vois. Surtout que c'est très puissant. Donc à 60 tu vas te le prendre. Tu vas pas mourir mais tu vas pas pouvoir reco. Ouais c'est... Ok. Bah écoute. On en apprend tous les jours. Et du coup les gens qui le regardent j'imagine ne connaissent pas spécialement trop le jeu. Il y en a beaucoup qui connaissent pas trop le jeu. Et du coup c'est bien de leur expliquer un petit peu le tout quoi. J'avoue que même moi qui est... J'ai pas beaucoup vu de billettes et je l'avais jamais vu ce temps que tu as donc... Après c'est vrai qu'elle... Mais euh... Elle a des coups un peu particuliers. Ce nerf par exemple qui envoie à des endroits bizarres. Qui lâche à des endroits bizarres. Il est pareil le back air. Il est déjà 70% ! Mais 80% ! C'est incroyable hein. Et là il est mort là. Bisous. Oh le 0 to death qui commence mal. C'était super dur. C'était incroyable hein. C'était super dur là. Une phase. 69%. Il a trouvé un petit coup pour le mettre off stage. Et derrière on va l'edge guard. Et hop. Ca a duré 10 secondes en fait. Oh non. Ah par contre là il est plus dedans. Ah Maeda il est plus dedans du tout. Malheureusement. Là ça risque d'être le match le plus rapide là du tournoi. Là on a Maeda qui aurait pu remporter la deuxième manche. Mais là le mental en a pris un coup. Et le 0 to death ça en a pris encore plus un coup. Ca l'a terminé malheureusement. Et là j'avoue que je vois mal revenir. Mais on sait jamais. C'est ce match. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Après bon on l'a vu. Le match up est très compliqué. La seule chose qui peut se passer c'est Grey qui commence à faire des dingueries. Parce qu'il a l'avantage. Il se sent un peu trop à l'aise. Et c'est tout en fait. S'il reste carré qu'il fait des back air. Et faire un spacing. Il est fou ce d'Antilt aussi hein. Antilt est vraiment super fort. Ouais en fait il a pas mal de porcés. Il a des confirmes après ce d'Antilt là. C'est ça. Surtout que ça ramène vraiment vers Villeneuve. Donc euh. Il a voulu qu'uncel son dans le smash pour mettre le shoryu non ? C'est ça. Oh oui ! Ça c'est trop stylé. Ça c'est incroyable. Quand ça passe c'est incroyable. Et euh ouais Maeda qui se permet d'espérer un peu mais euh. C'est ça. Au moins il sera pas 3 stuff. Pour l'honneur. L'honneur est sauf. Exactement. Petite réaction d'orgueil. Maintenant Grey il a juste à rester patient à bien se passer ses aériaux. Et il trouvera forcément une occasion à un moment donné. Même le ledge trap en fait c'est assez compliqué. Là il tente vraiment des f-smash alors qu'il a 100. Un back air s'aurait tué. Un fair s'aurait tué aussi. Là c'est... Le risk reward est pas... Est pas au petit quoi. Et là il est mort malheureusement Maeda qui a un petit peu perdu pied dans ce... Ouais. Dans ce troisième match là. On a eu des matchs assez... Assez... Assez terribles là-dessus. Enfin les deux premiers étaient bien. Ils étaient serrés. Tout aurait pu se passer. Le dernier on a eu un Maeda qui a un petit peu... Après... Après s'être pris le comeback. Après s'être pris le 0 to death. Le SD c'était... C'était la... La goutte d'eau malheureusement. Et on a un 3-0 en faveur de Grey face à Maeda. Il nous reste donc deux matchs dans cette pool. Qui sont donc Glutoni Grey et Elexiao Maeda. Là ça va être Elexiao Maeda. J'espère que Maeda va pas être trop impacté par ce match. C'est ça. Après si jamais il veut une pause ou quoi. On peut prendre une pause. Faut voir avec lui vite fait. Pour savoir s'il a besoin d'aller souffler. On peut aller lui dire. Je sais pas si Marius tu peux aller le voir pour lui dire. Y'a pas de soucis. C'est vrai qu'une petite pause ça serait pas de revue. Surtout après ce genre de game. C'est ça. Ça part très mal. Et du coup c'est le genre de comeback. Donc ouais moi j'ai conseiller une petite pause. Aller boire un peu d'eau. Se changer les idées. Maeda qui veut enchaîner. Maeda qui veut enchaîner. Maeda qui est chaud pour enchaîner. Donc on y va. Grey. Je vais t'inviter à t'installer dans ce canapé. Raconte nous tout. Alors ce match là était assez particulier. On a eu. J'ai l'impression que déjà le match up était compliqué pour lui. En fait vu que c'est un joueur qui aime beaucoup Paris. De base il aime bien être close range. Ouais c'est ça. Moi j'ai les flèches. Ça ? Ok. On verra ça après. De toute façon mais oui. On est d'accord que le match up est pas trop optique. Il va nous dire son ressenti de toute façon. Donc on va savoir tout ça. Ouais tu peux continuer vas-y. Tu peux continuer on t'entend là. Ouais t'inquiète t'inquiète. Donc on voit les deux joueurs qui sont en train de s'installer là. On a Maeda et Alex là qui sont en train de s'installer tranquillement. Mets moi un boxmaster poisson s'il te plaît. Je te jure. Je sais pas c'est ce qu'il va prendre je pense. Je sais pas là il est en train de regarder un peu qu'est-ce qu'il y a sur Uber Eats là. Ouais c'est ça. Il y a italien j'aime pas trop, indien bof. Genre là il est en train de faire sa course là tranquillement. C'est exactement ça. Donc Alex Maeda. C'est un match du coup qui va déterminer qui est le troisième, qui est le quatrième de la poule. Ouais c'est ça. Forcément automatiquement. Du coup il y a quand même de l'enjeu. Toi tu passes. Donc voilà. Grail. Vas-y un sauce. Biggie. Biggie. Only Mustard. Only Mustard. C'est parti sur de la sauce Only Mustard. Attends du coup t'es mieux je crois. Voilà parfait. Du coup ouais. Il aime bien comme je disais. Enfin je vous rappelle déjà. Il est Ken. Il aime bien être cause range. Moi j'ai de la range. C'est ça. Et vu qu'il aime bien parier en fait j'ai abusé beaucoup du nerf. Ouais. Parce que même franchement c'est dur à punir même. Parce qu'en fait quand je lande il y a une hitbox à l'atterrissage. Les gens ne s'y attendent pas tu vois. C'est ça. C'est ce que nous expliquait Gluto. C'est que j'étais en mode à un moment il a paré ton arrière coup. Sauf que Gluto m'a dit c'était l'avant dernier coup. Parce qu'il y en a encore un quand t'arrives. Quand il atterrit genre il prend une pause en mode de… Et ça met un coup. Et ça met un coup c'est ça. C'est fort ça. Du coup ouais. Et comparé à mes autres persos. En fait bah avec Byleth je peux Ledge guard. Genre c'est un peu la même chose que Richter sauf que là j'ai du kill power. Ok. Je suis assez safe dans ce que je vais et tout. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est ça. De toute façon les deux match-up qu'on voyait face à Ken ou Ryu face au Shoto c'était Richter et Byleth. C'était les deux qui passaient bien quoi. Juste que quand je prends Richter contre Ryu et Ken bah franchement en moyenne je le tue à 180 voire plus. Ah oui. D'accord. Tu galères quoi. Alors que là tu vois il me fait une focus. En fait le souci avec Richter c'est qu'il a pas de multi-hit EPR tout ça. Il a que de l'air. Alors que Richter il me fait une focus ou quoi je mets EPR il éclate tu vois. Ok. Donc ça ça m'aidait beaucoup. Ouais j'ai de la rente ça met beaucoup. Et il peut pas trop me forcer à approcher parce que j'ai mes flèches. Et si en fait il fait un Dokken trop proche je peux short up et faire tu vois. Ok. J'essayais de beaucoup jouer le stage control et globalement j'essayais de jouer safe. Je shieldais beaucoup il faisait pas beaucoup de grabs. Il aime pas qu'on mit sur les grabs et ça je le sais. Donc ouais après globalement ça s'est bien passé. Juste il y a une game j'ai failli me faire comeback. J'ai choque parce qu'en fait avec Bylete quand tu grabes Leach 3 fois sans toucher le sol. Ouais ça c'est le truc. Ouais tu peux plus. J'essayais dans ma tête j'étais là au bodo putain j'essayais d'air dodge et tout. Mais il y avait rien. C'était foutu après. Une fois que t'as plus ton grab c'est compliqué quoi. En tout cas franchement ce petit blade il était bien sympathique. Bien carré comme on aime. Il était propre. Honnêtement très très propre. Donc t'es sûr de passer le bracket. Maintenant site 1 ou site 2 on ne sait pas. Donc à voir selon ta performance face à Glutoni du coup juste après ce match là. Donc là on a un match qui va déterminer du coup le troisième et quatrième de la poule. Donc le cinquième, sixième du tournoi ou septième, huitième du tournoi. Et ça influence aussi sur le cash price qu'ils remportent. Il y a 100 euros je crois de plus entre 5, 6 et 7, 8. Je puis te le tromac de plus. Donc c'est une petite. Merci.